Ils ont pris leur service comme d'habitude, parce qu'ils sont de ce bois qu'on n'entame pas facilement. Pourtant, le cœur n'y est plus vraiment, le coup près est tombé hier, l'entreprise vit ces dernières semaines. C'est complètement brutal pour nous, on ne s'y attendait pas du tout. Il y a trop d'investissements humains dans cette usine, il y avait trop de cœur dans cette entreprise pour pouvoir... Et le coup est d'autant plus brutal que le groupe venait d'investir plus de 15 millions d'euros dans l'outil de travail. Une trancheuse de compétition, une usine biomasse et une erreur, tout misé ou presque sur le marché du parquet qui s'écroule les premières lames à peine sorties des ateliers. Et comme si cela ne suffisait pas, l'entreprise subit la guerre des labels éco-durables. Celui que pratique l'Europe de l'Ouest n'est pas du goût d'un certain géant suédois qui fait la pluie et le beau temps. Ce lobbying des certifications nous empêche d'avoir une alternative et de pouvoir basculer sur une production standard, notre cœur de métier à l'origine de l'entreprise en fin des années 60. Un effet ciseau redoutable qui tue le chiffre d'affaires et fait tomber 98 têtes. Pour nous il n'y a plus d'alternative, ils ferment le site mais ils continuent de produire en check-in, en rique public check. Ça vous avez du mal à le comprendre ? Ça on a beaucoup de mal à le comprendre. L'industrie du bois est une industrie familiale, quelle que soit la taille de l'entreprise. Et je dirais comme mes collègues, c'est une journée psychologiquement et des temps très difficiles psychologiquement. On sent ému quand même ? Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Le processus de la cessation d'activité est enclenché, la fermeture devrait être effective avant l'hiver. Denzer France, ex-juraplacage, ne fabriquera pas sa planche de salut. Merci. Merci.